et salut c'est max on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo consacrée au ciné max aujourd'hui nous allons parler de transformers 4 l'âge de l'extinction sorti en 2014 réalisé par michael b également donc je vous laisse la bande annonce et puis on en parlerait après la bande annonce ce que j'ai moi qu'est ce que j'ai aimé dans ce film est ce que j'ai moins aimé dans ce film transformers 4 l'âge de l'extinction c'est parti je crois qu'on a trouvé un transformer je ne vous le demanderai qu'une fois où est optimus prime vous n'êtes pas des cowboys avec des types de texas une nouvelle ère a commencé l'âge des transformers s'achète vous ne comprenez pas on n'a plus besoin de vous c'est terminé vous allez pas vous en prendre à ma famille transformers 4 l'âge de l'extinction ok 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 qu'est ce que vous avez pensé de cette bande annonce les amis moi en tout cas je suis très fan de la franchise transformers également parce que déjà quand j'ai connu transformers 1 également ben je me dis ouais j'étais vraiment content j'étais vraiment à je pensais avec quoi quel âge avec quel âge je dirais 7 8 ans je pense vers ces eaux là même vers 10 ans quand même que j'ai aimé également la franchise transformers et puis ils ont fait pas mal d'autres films qui ont continué par michael b également en tout cas bas on va savoir tout de suite directement sur ce transformers 4 l'âge de l'extinction qu'est ce que j'ai aimé dans ce film est ce que j'ai moins aimé dans ce film donc que c'est parti alors le film est sorti en 2014 réalisé par michael b également donc il ya si je dis pas de bêtises dans mes notes je regarde un petit peu il ya 16 truc comment c'est ce point positif et 3 moins positif que j'ai aimé dans ce film et c'est ce positif que j'ai aimé dans ce film également donc c'est parti alors transformer ce 4 l'âge de l'extinction nous avons marque ou al walberg qui joue quête et yager à 1 comment 1 qui est vraiment passionné de vraiment de camions tout ça pour faire arranger au niveau c'est comme si c'est un boulot en fait il réparer des choses donc il répare les camions et répare tout ce qui est il fait des inventions également aussi franchement il répare même optimus prime optimus prime qui a besoin un peu de de réparation également donc nous avons nicolas petz qu'elle joue tessa yager donc c'est en fait c'est la fille de quête yager également nous avons également jack raynor qui joue shine d'eason qui est le petit copain de tessa que en fait quête yager ne le sait pas et que tessa a dit ah je peux sortir avec mes copines et tout ça donc à mon avis voilà mais si vous avez vu le film également puis nous avons également stanley stanley tussie joie charlie chinois chausse ouais c'est un petit peu je prononce à lâche en chinois chinois c'est pas si je me sens en mien en chinois qui est vraiment un des plus marquant, qui veut certainement rallier, vraiment qui fait des expériences pour tout desserrer vraiment que les transformers qui n'existent plus, sauf pour les tési petits comptes également. Puis nous avons Lily Bing Bing, qu'elle joue Su Yeming, donc je vais dire quand même aussi également, qu'elle est amoureuse de donc ils sont amoureux à la fin du film. Puis nous avons également qu'est-ce les grammeurs Harold Intinger, qui dit qu'il est temps pour les temps des transformers soient finis. C'est vraiment la fin des transformers. Il a envie que les transformers perdent. Mais grâce à allier donc vraiment à certainement d'autres choses également, on a certainement donc il fait raser tout vraiment les transformers qui que dans cette terre, qu'il n'a plus vraiment le choix. Et c'est comme ça qu'il peut créer d'autres armées également. Puis nous avons Tiji Miller, qui joue Lucas, qui meurt, je pense, pour s'échapper de la maison des Jäger, donc avec Jäger, Tessa et Lucas, pour s'enfuir comme si c'était recherché. Donc Optimus se fait rechercher par Lockdown, qui est un Prime. C'est un Prime aussi, qui veut détruire Optimus Prime. Puis nous avons également Titus Wilvers, joue sa voix, donc un agent du FBI, vraiment pour arrêter la famille Jäger. également, certainement aussi. Donc nous avons également aussi, donc on a les voix. Pardon, excusez-moi. Nous avons Peter Guillen, qui fait, qui interprète toujours la voix de Optimus Prime. Nous avons Mark Ryan, qui fait un Decepticons, qui fait un Decepticons, qui fait la voix de Lockdown. Puis nous avons également Josh Godman, qui fait Und. Und. Vraiment, je ne sais pas comment ça se prononce. H. O. U. Und. Donc je ne sais pas si ça veut dire Und. Donc voilà. Donc un Autobot. Il y a Frank Waker qui interprète la voix de Galvatron, donc Galvatron. Puis nous avons également Ken Watanabe qui interprète la voix également de Drift dans ce fameux Transformers 4. Et également il va se faire également dans le cinquième. Je ne dis pas de bêtises. Puis nous avons également John DiMaggio Grosser qui interprète la voix de Grosser également. Renaud Wilson fait la voix de Francie du premier opus mais voilà également. Puis nous avons également Robert Foxworth qui interprète la voix de Ratchet. Et puis il y a certainement d'autres trucs que je ne connais pas mais voilà pour vous dire également sur ce fameux Transformers 4. Également. Donc je vais revenir un petit peu sur mes petits points de mes Transformers tout ça pour les points. Donc j'en ai 16 également. Là c'était tous les acteurs que je vous ai faits pour les voix. Des Decepticons aux Autobots. Nous avons donc vous aurez certainement l'image, l'évolution de Optimus Prime en vidéo. Donc tous les autres vraiment vous aurez une image également de Transformers 4, l'âge de l'extinction. Vraiment au niveau des personnages, des Autobots, des Decepticons également. Même aussi des Dinobots parce que on voit un petit peu à la fin de la bande-annonce, on voit un T-Rex. Donc ça s'appelle des Dinobots. Donc également nous avons l'évolution de Optimus Prime qui va s'apparaître ici également. Et en fait l'évolution de Optimus Prime c'est un camion. Et franchement c'est un camion américain. Si vous vous souvenez, dans les trois premières trilogies de Transformers, on a eu pas mal de camions. On a eu camions américains. Donc à mon avis je pense que c'était vraiment un Kenwar. Je pense que c'était un Kenwar. Si je dis pas de bêtises dans les trois premières trilogies. Mais là dans ce tout nouveau film Transformers 4, l'âge de l'extinction, eh ben l'évolution de Optimus Prime en camion, eh ben c'est Western Star. Le Western Star, franchement c'est un des magnifiques camions que j'ai, qui va apparaître également aussi. Franchement c'est, il y a vraiment l'image qui va s'apparaître vraiment au fil du temps vraiment des choses qu'on pourrait parler également. Puis nous avons, on va passer à autre chose. Donc on a fini Optimus Prime, l'évolution de Optimus Prime en camion, en Western Star. Franchement le camion Western Star, j'ai vraiment, franchement c'est l'un des meilleurs camions. Franchement il est beau, il est joli, j'aime beaucoup ce camion américain. Puis nous avons également l'évolution de Bumblebee. Eh ouais, il y a eu, je pense, deux ou trois, je pense, je ne saurais même plus dire, je pense qu'il y a eu trois nouveaux évolutions de Bumblebee dans ce quatrième, je ne saurais plus dire. Mais, voilà. Mais on a eu vraiment, il y a tous les images qui vont apparaître, vraiment l'évolution de Bumblebee en voiture également. Mais aussi on a l'évolution de Bumblebee en Autobot qui a vraiment évolué. Puis nous avons également l'évolution de Galvatron. Ben, Galvatron c'est vraiment comme... L'évolution de Galvatron c'est un camion. Mais un camion qui ne se transforme pas, si il se transforme, je ne dis pas le contraire, mais c'est bizarre la transformation. C'est vraiment comme un mécanisme, vraiment comme si tu peux bouger, vraiment comme si avec les mouvements des bras, donc tes mains comme ça, si tu bouges un petit peu en clinaison, eh ben ça fait bouger le mécanisme. Et en fait ça fait, tu peux avoir une transformation d'une gourde, tu peux avoir une transformation d'un fusil, là j'utilise le mot des commandes. Il y a également aussi, tu veux une radio, ben voilà, tu sais permettre, tu sais transformer tout. Eh ben, là c'est la même chose, en fait avec Galvatron, on peut se transformer, mais on ne peut pas le détruire. Si on peut le détruire vraiment, mais... Voilà, mais pour ça, voilà. Donc en fait, Galvatron, franchement, c'est vraiment un nouveau, également, comme Decepticons. Puis nous avons des nouveaux Autobots. Ah, franchement, ça me fait super plaisir, il y a assez certainement ça. Puis nous avons des nouveaux Autobots, qui vont apparaître là-dessus, également. Nous avons Crossair. Puis nous avons Drift. Puis nous avons... Yund. Un des trois Autobots, vraiment, également. Mais Bumblebee, c'est un des anciens Autobots de Optimus Prime. Mais aussi, nous avons trois nouveaux Autobots, également, qui vont apparaître sur cette vidéo. Donc, Drift peut se changer également en hélicoptère. Il peut se changer également en voiture. Comme à Crossair, franchement, il se peut changer en voiture, en Bugatti, vraiment, je pense. Si je ne dis pas de bêtises à la voiture. Également, puis nous avons... Il y a quatre Dinobots. Là, nous allons parler de nouveaux... Donc, on va parler des Dinobots. Nous avons des nouveaux Autobots. Qui est ces Dinobots. Et là, je vous mets également. En fait, la transformation... Franchement, il y a Scorn. Donc, il y a la transformation en robot. Et il y a la transformation en Dinobot. Que je vous mets également. Puis, vous avez Slug. Puis, nous avons Straff. Et nous avons Grimlock. Grimlock, c'est un T-Rex. Scorn. Si je ne dis pas de bêtises. Scorn, c'est également un... C'est un Spinosaur. Puis, nous avons Slug. Qui est un Triceratops. Nous avons Straff. Qui est... C'est un Pteranodon. Mais en deux têtes. Donc, il y a deux têtes. Donc, à mon avis, c'est vraiment un Pteranodon à deux têtes. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi il y a deux têtes. Mais, voilà. Nouveau Decepticons. Nous avons Stinger. Qui est vraiment... Qui ressemble énormément à Bumblebee. Nous avons Galvatron. Galvatron. Ben... Je vais vous dire une chose. En fait, c'est Megatron. Vous vous souvenez bien de Megatron également. Eh ben, en fait, c'est Galvatron. Mais, c'est Megatron. Ouais, mais vous me dites la logique, Max. C'est quoi ? Ben, en fait, Galvatron, c'est Megatron. Ah, je vais vous expliquer après. Il y a une petite chose que... Qui a certainement... Puis, nous avons aussi Lockdown. Qui est franchement... Il y a aussi une image aussi sur les nouveaux Decepticons également. Donc, nous avons Stinger. Nous avons Galvatron. Nous avons Lockdown. Moi, ce que j'ai aimé énormément, c'est les arrivées... L'arrivée des Dinobots. Franchement, je me dis... Ouais, c'est vraiment bien. T'as vraiment tout. Également. Mais, pour dire que, en fait... Transformers 4, l'âge de l'extinction, est-ce que c'est vraiment... Oui, ils ont dit que vraiment, c'est la fin des Transformers. Mais, à mon avis, aussi, on a eu pas mal aussi sur notre Terre, à nous. On a eu des dinosaures. Des siècle et des slèques. On n'était même pas encore nés à ce moment-là. Mais... Puis, il y a eu certainement un volcan qui a ravagé sur toute la Terre. Où il y avait la Terre des Dinosaures. Et qu'il ne reste plus. Et maintenant, il reste vraiment des fossiles également. Pour refaire des dinos. Également. Mais, à mon avis, c'est la même chose. Tu vois vraiment, dans le tout début du film. Tu vois vraiment l'extinction... Vraiment, des dinosaures au début du film. Et qui présente également... Donc, tu as vraiment, certainement, un vaisseau également. Par exemple, voilà. Ce vaisseau-là. En début... Après... Qui met le titre Transformers 4. L'âge de l'extinction. Et ça commence vraiment le film de Transformers 4. Mais, à mon avis, ça veut dire aussi, en même temps, que... Il y a... La fin... De... La fin... Pour les Transformers. Donc, voilà. Alors, mon préféré dino... Dino bot. C'est Grimlock. Voilà. Qui est... C'est un T-Rex. Qui est magnifique. Je ne sais pas quoi dire, mais... Grimlock, c'est vraiment l'un des meilleurs... Dino bot de Transformers. Qui m'a beaucoup... Attaché à son... Vraiment... Franchement, j'aime beaucoup le T-Rex. Vraiment, au niveau de... De cette apparence. Et s'il n'y avait pas eu de... Dino bot, vraiment, tout ça... Eh bien, ça ferait bizarre également. Mais, franchement, j'ai vraiment... Adoré pour dire que... Bah voilà, dans ce quatrième film, on a eu les dino bot. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après ? On n'en sait rien. Et puis, nous avons Optimus Prime défend la famille Jaeger également. Parce que Optimus se fait rechercher par le FBI également pour vraiment la voir. Et franchement, j'ai vraiment trouvé que Optimus Prime... Ah bah voilà, c'est à ce moment-là qui a défendu la famille Jaeger. Et c'est comme ça qu'ils ont échappé avec Optimus. Et avec Optimus Prime, eh bien, grâce aux Autobots... Grâce avec les autres Autobots, eh bien, peuvent le réparer. Et c'est comme ça qu'on a une nouvelle apparence de Optimus Prime en camion. C'est le camion Western Star, qui est magnifique également. Voilà. Franchement, j'ai trouvé de ça de leur part. Mais j'ai trouvé que Lucas, bah, il est mort du... Au tout début du film également. Vraiment, qu'on part vraiment sur... Après la famille Jaeger, Lockdown a lancé une sorte de grenade. C'est une grenade. Et en fait, ça a vraiment explosé. Et c'est comme si c'était fondu en elle-même. Et que... Voilà, il est resté sur place. Mais il est mort au tout début du film. Puis nous avons également... Ce que j'ai moins aimé dans ce film. Également, c'est la mort de Ratchet. La mort de Ratchet... Ah, franchement... C'est... Si vous vous souvenez bien de Ratchet, dans le tout premier film également de Transformers, réalisé par Michael Bay, et en plus aussi des deux autres, c'était vraiment un ami à Optimus Prime. Également. Franchement, c'est l'un des personnages que j'ai beaucoup plus vraiment. Et qu'en fait, qu'il voulait s'échapper pour vraiment... Et en plus, Ratchet disait... Non, je suis un ami, je suis un ami, je suis un ami d'Optimus. Vraiment tout ça. Et pour dire... Ben... Voilà, on va exterminer Ratchet. Et voilà. Il croyait que c'était un Decepticons. Lockdown a tué Ratchet. Donc c'est un Decepticons. Mais c'est un Prime, également. Et c'est comme ça que Ratchet est mort au tout début du film. Et qui se fait poursuivre d'abord par le FBI. Vraiment parce qu'en plus, il se cachait également pour pas être remarqué vraiment... Parce qu'il était en danger. Et que... Lockdown... Ben... Lockdown peut faire... Il peut tout faire. Il peut vraiment avoir un canon. Il peut... Vraiment respirer sous l'eau grâce à un masque. Franchement, j'ai trouvé ces Decepticons-là qui est vraiment bien. Mais pour dire que... La mort de Ratchet... Tuée par Lockdown, franchement, c'est l'un des... Les plus émouvements du film. Parce que je m'attendais pas à ça de... Que Ratchet allait mourir. Et que, en fait, il disait que Ratchet... Euh... Il disait, je suis un... Je suis... De votre côté. Pourquoi vous faites ça ? Non, 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 pourquoi ? Et c'est comme ça que... Lockdown répond... T'as pas de pitié. Et c'est comme ça qu'il... Qu'on l'a tué, également. Mais franchement, la mort de Ratchet... Euh... Ben, c'était vraiment... Vous vous souvenez bien, dans le tout premier opus de Transformers... Ben, il soignait un petit peu... Euh... La voix de... Vraiment, il corrigeait la voix de Bumblebee. Parce que... Il l'aidait. Mais c'était... Il soignait. En fait, c'était vraiment... Les membres... Euh... Ratchet, c'était un soigneur d'autobot. Et grâce à lui, on pouvait sauver de milliers, de milliers de personnes. Également, aussi. Mais... Mais... Franchement, pour vous dire que Ratchet, franchement, c'est l'un des... On a eu la mort de... De... Comment... Iron Knight... Euh... Dans le troisième épisode... Euh... Dans le troisième opus de Transformers 3, la face cachée de la lune. Puis, nous avons eu la mort, également, de... De... De Jazz... En... En... Le tout premier opus de Transformers. Tué par Megatron. Euh... Voilà. Mais tous ces morts, voilà. Oui, ils ont resté énormément dans la franchise. Mais à mon avis, ils voulaient que... Si les développeurs du film... Bah voilà, ils vont... Ratchet, bah il est resté pas mal de films. Il est resté pas mal dans les films. Dans le premier, dans le troisième, dans le... Dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième. Et dans le quatrième, ils voulaient que... Peut-être, je sais pas, hein, mais... Laisser à d'autres places... Euh... De... D'autres Autobots. Également. Donc... Mais pour dire que la mort de Ratchet, franchement, ça m'a... Ça m'a marqué et que... Je l'aimais bien, ce Transformers. Alors on va arriver sur le troisième point. Ce que j'ai moins aimé dans ce film. C'est... Euh... Shou... Shou... Shua... Shouis. On peut vous remplacer. Vous, les Autobots. Mais ça veut dire quoi ? Hein, pour vous, ça veut dire quoi ? J'ai dit en fait que... Je me dis... Je me dis... Mouais ? Mais euh... Comment ? Grâce à la technologie qui font... Bah maintenant, on peut vous remplacer. On n'a plus besoin de vous. Euh... Et c'est grâce aussi aux Autobots. Oh, c'est pas gentil ça ! Vraiment pour dire... C'est vraiment de leur fond du cœur que... Ouais, c'est... C'est mal à dire à des Autobots comme ça. Qu'on peut vous remplacer. Franchement, j'étais vraiment... Euh... Vas-y quoi ! Euh... Les Transformers, vraiment... Euh... Les Autobots, veut... Euh... Faire... Euh... Également ! Mais non ! Non ! C'est pas ça ! Non ! Mais euh... Oh, c'est... Franchement, c'est... Et c'est comme ça qu'on puisse voir aussi, également, que... Il y a... Grâce... Bah, il y a... Ked Yeager... Qui euh... Était vraiment pour espionner au niveau... Euh... Du laboratoire... Euh... Joshua... Choice... Euh... Pour... Voir... On a vu vraiment... Euh... Qui fondait... Il y avait la tête de Ratchet... Et il y avait une... Je sais pas si c'était une ministre ou je sais pas comment... Euh... Une femme... Je sais... Je pense qu'une femme, vraiment, c'est pas une ministre... Mais euh... Qui travaillait également... Et que... Franchement, je suis content que... Euh... On puisse euh... Faire ça... Mais j'ai dit... Non, c'est pas eux... Ça c'était un... C'était un autobot... Donc la femme me s'est rendu compte... Ah bon ? Et c'est comme ça qu'on a vu certainement... Euh... L'autre... Autobot... Qui aidait... Également dans la... Il montrait aussi également la fin... Euh... Il ressemblait à quoi la fin de... La bataille de Chicago... Parce que la bataille de Chicago... Euh... Franchement... On a eu la dernière info... Que franchement... C'était tout rasé... Qu'il faut retour construire... Là, on a eu pas mal d'informations... A... A... Du troisième au plus... Franchement, j'ai adoré... Mais aussi... Également... Euh... Y'avait un autre... Autobot... Qui est... Petit mini... Comme ça... Qui était avec... Willy... Et c'est comme ça... Qu'on a eu aussi... Également... Euh... La tête... Euh... De Megatron... Ils ont récupéré... La tête de Megatron... Également... Pour... Transfor... Euh... Transférer les données... Directement... Au Galvatron... Qui ressemble... Euh... Un Megatron... Sauf... Un Megatron... Euh... Il ressemble vraiment... Plus méchant... Vraiment... Un corps vraiment bien... Mais... En fait... Galvatron... A un torse... Au niveau... Comme un trou... De... Comme si c'était... Une... Un... Une grande goutte roule... Une grande goutte roule... Qui est... Vraiment... Au... Au plein milieu de... Son torse... Et il dit... J'ai pas de coeur... Tu peux pas me détruire... Et c'est comme ça... Qu'il n'a pas détruit... Euh... Franchement... On a pas réussi à détruire... Euh... Galvatron... Egalement... Et c'est comme ça... On dit... On se reverra... Euh... Optimus... Et c'est comme ça... Vu qu'il s'est échappé également... De la... Du quatrième film... Et on se demandait... Mais tiens... Où il est ? Donc... Voilà... Mais pour vous dire que... Transformers 4... Euh... L'âge de l'extinction... Franchement... J'ai... Aimé... Également... Parce que... Je suis... Franchement... Je suis très fan de la franchise Transformers... Également... Je vais finir la franchise Transformers... Dans le prochain... Euh... Épisode... Également... N'hésitez pas... De me faire savoir... Votre avis... Euh... En commentaire... Ça me ferait... Super... Ça me ferait super plaisir... De voir... Vos petits retours... Euh... Sur ce film... Ce que... Ce que vous avez en pensé... Est-ce que vous avez regardé ce... Euh... Film Transformers... A chaque fois... Je demande... A chaque fois... Si vous avez regardé ce film... Et si vous n'avez pas regardé... Ben voilà... Euh... Également... Mais c'est toujours... Un... Intéressant à voir également... Mais... Euh... Voilà... Et si vous voulez... Euh... Si vous n'avez pas encore vu... Ben... Voilà... N'hésitez pas... De quitter la vidéo... Vraiment... Et après revenir... Également... Euh... Sur... Ma vidéo... Un petit peu plus tard... Si tu as déjà vu... Voilà... Ben voilà... J'espère que j'ai tout dit sur... Cette vidéo... Euh... Transformers 4... L'âge de l'extinction... Nous... On se retrouve... Très très vite... Pour... De nouvelles... Vidéos... Également... Sur... Cinemax... Y'avait... Mon pire cauchemar... Également... Qui me disait... Ah... Ça fait longtemps que tu n'avais plus fait... Ben... Ouais... Ben... Voilà... C'est... J'ai refait... Euh... En 2022... Le prochain Transformers... Donc on aura certainement... Euh... Le cinquième... Que je ferai également... Y'aurait le sixième... Aussi... Et euh... A mon avis... Le septième... Sortirait également... En 2022... Plus... Également... De Jurassic World... Euh... Dominion... Qui sortirait... Également... En 2022... Donc... Voilà... En tout cas... J'espère que vous avez apprécié... Cette vidéo... Euh... Sur... Ce... Cinemax... Et... Dites-moi ça... En commentaire... Euh... Ça me ferait... Extrêmement plaisir... A très bientôt... C'était Max... Et... Ciao... Tout le monde !